Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Salut à nos fans sur MTGQ, aujourd'hui on fait un test, on fait plusieurs tests aujourd'hui dans le fond, on fait un test de finances, puis on fait un test d'enregistrement par l'ordinateur, il y a une caméra ici, il y a un écran d'ordinateur qui bouge ici, puis qu'est-ce que vous reconnaissez? Ultimate Master. Le segment de tests de finances, c'est que, on va vous demander dans vos commentaires de nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette boîte-là ici. C'est une boîte qui n'est pas ouverte, vous voyez le plastique là? Une boîte scellée. Là, en date du vidéo, on est quelle date? Aujourd'hui, on est à quelque part en mai, 20 mai 2019, Ultimate Master, ça fait une couple de mois que c'est sorti. Qu'est-ce qu'on a fait chez MTGQ, c'est qu'on a ouvert trois boîtes d'Ultimate Master, vous les avez vues. Il y en a une qu'on ne compte pas parce qu'elle était tellement bonne, on l'a mis ailleurs. La boîte qui est ici, c'est la quatrième d'un case. Le case a coûté 369,81 de la boîte, ce qui était probablement au moment de la sortie, pour un particulier, dans les très bons prix, qu'on pouvait trouver une boîte de Ultimate Master. Parce que je pense que dans certains magasins, ça a monté vite à 385, plus taxe, etc. C'était quand même un bon prix. Ensuite de ça, les trois boîtes qui ont été ouvertes de ce case-là, on donnait, évidemment, les trois toppers. Et puis, on donnait un set presque complet. On ne passera pas, ce n'est pas un set review, on n'est pas rendu à Ultimate Master, il nous en reste bien gros à faire. Puis, dans le fond, dans le set review, ce qu'on a noté, je vais juste nommer vite, vite les cartes qui manquent. Puis, vous allez pouvoir commenter. Ouvre la boîte, c'est sûr que tu as le set au complet. Ouvre pas la boîte, c'est sûr que tu n'as pas le set au complet. Je vous nomme les cartes vite, vite, j'ai la liste ici. Bon, il y en a les decks, ils ne font absolument rien. Mais, là, vous avez une liste, il n'y a pas la liste, il manque 20 cartes. Puis, il y a à peu près 8 mythiques. De même, la règle du pouce, je ne vais pas compter précisément. 24 boosters, 8 mythiques, oubliez ça. C'est sûr qu'on ne l'a pas. Moi, c'est mon cas. Peut-être qu'il y en a qui vous dit, non, 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 vas-y, go, 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 gamble, gamble, gamble. Maintenant, notre section finance, là, je veux vous voir, je veux vous lire dans vos commentaires, c'est quoi vos préférences d'achat, c'est quoi vos préférences d'achat pour collectionner, ou l'achat pour jouer. Oui, je veux savoir qu'est-ce que notre crowd de fans pense. Parce que là, on va faire les maths, vite, vite, ensemble. Donc, 369,81 par mois, ça faisait 1479 et quelques cents, le case. OK. On utilise des sites de référence pour aller vérifier les prix des cartes. Puis, les sites de référence au Québec, bien, vous les connaissez sûrement, là, ceux qui jouent beaucoup à Magic, là, c'est Face to Face, l'arène, puis Free Game. Ça, c'est les trois qui sont accessibles au public sur Internet. Puis, il y a la Buy List et le Sell Price, selon ce qu'on veut faire, vendre des cartes ou acheter des cartes. Mais, il y a aussi les gros, gros marchands américains, là, et les rassemblements de marchands, un peu la style TCG Player, qui donne les prix mid et qui offrent leur service de base de données à des sites, comme on voit ici, là, qui est le site de MTG d'Anglaire, là, qui récupère le prix, ici, par exemple, un mid TCG. Puis, bon, ça, c'est à prendre avec des... moi, je le dis toujours, c'est à prendre avec des... 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 des graines de sel, parce que, si on veut la vendre, cette carte-là, à ce prix-là, bonne chance, ou on la met en vente sur des sites d'enchaire, là, pour pas le nommer, là, tout le monde le connaît, là, Hybris, là, fait, le... Ce qui est le fun avec Hybris, il y a un de nos membres de MTGQ qui nous a, à un moment donné, expliqué, qui m'a expliqué, quelque chose que je n'avais jamais vraiment regardé, c'est que sur les sites d'enchaire, il y a des filtres qui peuvent aller voir combien ça s'est vendu tel article dans le dernier range que tu veux regarder. Fait que, là, pour aujourd'hui, là, une petite vidéo hors du commun pour nous, là, on a rassemblé des... des nombres, là, pas des nombres, là, je sors de... Bien, c'est pas lisible, là, mais il y a bien de nombres là-dessus, là, là, un set complet d'Ultimate Master, le set complet, une copie, tous les tokens. 800 dollars canadiens, à peu près, OK? Sur... sur... en canadien, on va parler en canadien. Fait que ça va varier entre 750... Il y a un monstre qui avait... Ah! Il y a un monstre qui apparaît. 750 à 800 canadiens, vous avez le set de Ultimate Master. Ceux qui jouent Commander, ceux qui jouent... euh... Monarch, comme c'est... Et ceux qui jouent, ou qui vont jouer, maintenant, le fameux Haute Breaker, qui semble avoir gagné en popularité, incroyablement, nous, on est content, parce que Monarch, ça faisait quasiment un an qu'on avait commencé ça. Puis il y a des similitudes, pour ne pas dire, c'est quasiment des jumeaux, mais bon. Fait que... Les formats Singleton, un set, c'est le fun à acheter, t'as une copie, t'as n'as besoin d'une. 750 à 800, OK? Moi, on va toujours parler en canadien, les 4 que je vous ai nommé tantôt, qui manquent dans le set, ça se totalise à peu près à 480 canadiens, OK? Si je vends ma boîte d'Ultimate Master scellée, avec un topper dedans, c'est 500. À peu près les 10 dernières ventes, là, en moyenne, là, c'est 500. Donc, et j'ai, ici, là, j'ai une petite liste, là, de mes 3 toppers, on peut aller les voir, là, les toppers, j'ai Noble en topper, ceux qui ont suivi les vidéos, vous les avez vues, de toute façon. Noble en topper, Live from the home en topper, puis l'autre, c'est pas notable, là, ici, là. Merde. Donc, c'est les 3. Il y en a un quatrième, là-dedans, c'est peut-être Liliana, puis peut-être que dans la boîte, là, Liliana, Korn et Tomagoy. Ça serait une boîte de tous les temps, mais ça, c'est du Gimbel. C'est fun à ouvrir, c'est 10, mais c'est du Gimbel. Fait que là, on résume. Le set complet, je peux l'acheter pour 800, à peu près. La boîte, je peux la vendre pour 500. Mon set, moi, il me manque 480 pour le compléter. Mes toppers, les Noble, Life, puis Pulse, ça totalise à peu près, là, j'ai 150, 47, 119. Fait que si je vends tout ça, là, OK? Si je vends tout ça, ici, j'ai 1616 canadiens. Si je la vends à 500, si je vends 17 à 800, si je vends mes toppers pour ma reprise du marché, et là, évidemment, il se dit, « Ah, mais là, il n'y a pas de doublons dans ces cartes. » Oui, j'ai des doublons. Il y a des rares, des mythiques en doublons. Oui, il y en a, j'en ai quelques-unes. Noble, Démonique, Kozylek, Engineering Explosive, Anseltoon, Gathog, puis Celestial. Ça, c'est les notables. 275 canadiens, à peu près, en doublons. Fait que si on fait un beau... Là, vous avez garoché plein de chiffres, je ne suis pas capable de le suivre. Pas grave, regardez, si je veux avoir eu du fun à les déballer, si je veux tout m'en débarrasser ou les revendre, puis recommencer ça avec le prochain, mettons, Modern Horizon, j'étais à moins 68 dollars canadiens aujourd'hui, en mai. Est-ce que dans deux semaines, c'est comme ça? Est-ce qu'au prochain set, la variation de certains prix de certaines cartes va faire en sorte que c'est moins 200 ou plus 200? Ça, on ne le sait pas vraiment. Par contre, moins 68. Puis ça, c'est la vente avec des prix de vente grand public. Ce n'est pas la vente dans un magasin, il a enlevé à peu près 40, 45 % si ce n'est pas 50 %. Si on veut faire un trade tout de suite en magasin. Là, comment tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte-là? On louche-tu, puis on regarde comment est-ce que le set va s'être complété. Ou on dit, non, non, tu gardes ça de même, tu ne touches pas à ça, tu te vends à la boîte, tu gardes le set. Nous, on joue beaucoup au single time, avec les sets complets, c'est le fun. Puis ça fait un set dans les reviews des sets, en plus. où je vends ma boîte pour compléter mon set. Tu sais, c'est tout ça. Ou les cartes, j'essaie de les acheter ou de les trader, où je vais me servir de mon 275 de doublon pour balancer mon 480 de ce qui me manque. Puis peut-être même que je pourrais faire des trades, ça fait que l'écart serait peut-être moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? Et puis tout ça, pour vous montrer, c'est ça le but, notre MTGQ finance aujourd'hui, c'est acheter des boîtes, même si on a un bon prix, un bon prix à 10, 15, 20 piastres de moins, marché, prix consommateur, il n'y a pas d'argent à faire à acheter des boîtes à moins de, peut-être que dans 10 ans, ce ne sera pas ça, là, mais ça peut arriver, là. On sait tout, là, mais là, on n'est pas dans 10 ans, on ne va pas dans le futur. Si vous achetez des cases, si vous achetez des boosters, si vous voulez en acheter à ces gens en grosse quantité, c'est moins cher. Mais si vous voulez les acheter en fonction d'avoir toutes les cartes pour un set, attendez d'avoir le set en vente à quelque part, soit du redeem, soit le redeem, ce sera peut-être un autre segment, soit du monde qui, comme nous autres, ils y ouvrent, ils font des sets, ils revendent, mais là, on fait de mathématiques, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, c'est plutôt, ça prend trop d'espace dans mes cartes, on va les reflipper, ou j'ai acheté des boîtes juste pour les toppers, j'en ai tellement ouvert que j'ai fait le set, puis je vends les sets après, puis j'ai gardé les toppers, ou je les ai vendus individuellement, peu importe, mais selon les mathématiques, on se répète, 20 mai 2019, Ultimate Master, ça ne rentre pas dans son argent. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez eu des boîtes de tous les temps qui viennent balancer le tout, dites-nous-le, on aimerait ça le savoir, présentement, ça ne le fait pas. Je ne peux pas faire d'argent avec Ultimate Master, peu importe de quelle façon qu'on regarde tout ça, le meilleur scénario du monde, je suis à moins 68$, pour avoir eu le fun de les ouvrir, puis de les mettre dans un cartel, puis de les mettre en ordre de numéros, de couleurs, etc. Ça va m'avoir coûté 70$, pour avoir eu ce fun-là, pour pouvoir commencer, parce que là, si on veut attaquer les modèles Horizon, puis faire à peu près la même chose, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Commentez-nous, écrivez-nous, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, puis il y a celle-là ici, qui n'est pas vendue, évidemment, j'y touche, elle n'est pas ouverte non plus, donc dites-nous, ouvrez-le, ouvrez-le, go, 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 non, flippe-la, vends-la, puis rachète-les en plus de Modern Horizon, on va suivre plus le Modern Horizon, qui sent mieux Ultimate Master, c'est un peu d'une vieille affaire, c'est déjà, on connaît les cartes, etc., etc. Bon, évidemment, celle-là ici, on ne l'a pas trouvée, celle-là ici, on ne l'a pas trouvée, ces deux-là, Cavern, puis Snap, on les a, puis après ça, Tamagreif, Nobel, on ne l'a pas, donc je trouve que je t'asse plus, Nobel, on l'a, Tamagreif, on ne l'a pas, Peter, on l'a, Kozylek, on l'a, mais Douglap, on ne l'a pas, ici, puis Dominic, on l'a, puis Emrakul, son petit voisin, on ne l'a pas, tu sais, dans les grosses qui me manquent, on était proche de toutes les avoir, parce que dans les cartes que je vous ai nommées, qui me manquaient, tu sais, Bulgari, Grave Chow, là, on s'entend, puis on va l'échanger contre Kathleen, ça va faire pareil, fait que, j'ai hâte de voir vos commentaires, puis, selon vos commentaires, bien, ça va peut-être nous encourager à faire d'autres choses, ou à essayer d'attaquer une autre version, acheter les boîtes, les ouvrir, les collectionner, comparer, etc., parce que Ultimate Master, ça vaut cher, bien, ça valait cher, contrairement à une boîte, mais Modern Horizon s'en vient, puis ça risque d'être dans les mêmes, dans les mêmes eaux, là, ce ne sera pas des boîtes de série standard à 119, 29, 120, 939, 144, mettons, les prix qu'on connaît, donc, commentez, puis on va vous lire, on va vous écouter, on va regarder ce qu'on va faire après, mais dites-vous bien, acheter des boîtes pour avoir toutes les cartes, de oublier ça, c'est pas la façon de s'en sortir du tout, et si vous êtes des joueurs à 4 copies, puis vous aimez jouer, mais pas collectionner, puis vous n'avez pas un armoire de Magic à la maison, un sous-sol réservé au Magic, vous n'avez pas 50 cartables, mais des centaines de copies de feuilles, des livres comme ça, et vous n'êtes pas un magasin non plus, achetez-vous les copies que vous voulez, achetez les 4 cartes que vous voulez, achetez les 60 cartes de votre deck que vous voulez, moins les laines, ou les 40 cartes, ou les, vous savez ce que je veux dire, ça va être toujours moins cher, que d'essayer d'acheter des boosters, pour avoir les cartes, ou les, acheter les cartes, même si vous voulez dire, ah, mais là, j'ai 4 cartes à 50 piastres pour mon deck, ça va être quand même moins cher, ça va être moins cher, et j'ai aucune rare dans Ultimate Master, dans 3 boîtes d'ouvertes, que j'ai 4 copies, aucune, faites les mathématiques, c'est toujours moins cher, d'acheter ce que l'on veut, de toute façon, les magasins, ils sont là pour nous aider, eux, ils en ont des boîtes, ils en ouvrent, c'est là qu'on peut se procurer nos cartes, donc, go, on les encourage, et comme ça, ça demeure fonctionnel, commentez-nous, si vous êtes vraiment pas d'accord, ben, j'aimerais ça l'entendre, j'aimerais ça le lire, pis après ça, on va pouvoir peut-être avoir un challenge, pis une bonne discussion animée là-dessus, où on va peut-être dire, ben, écoutons, ils ont raison, pis on va faire une autre vidéo là-dessus, fait que, merci beaucoup, et, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sous-titrage Société Radio-Canada